Dans le panier de la coopération ou bien on va dire l'ouverture politique aussi y joue un rôle important parce que c'est la France qui suit la plupart des résolutions de voix des Nations Unies sur notre pays ? Oui, bon, enfin, moi j'ai dit que mieux voter que jamais pour la France. La France a eu beaucoup de chances. Sinon la RDC serait déjà en train de considérer les chinois comme l'une de sa langue officielle. Donc la France comme la Belgique d'ailleurs ont enregistré un retard énorme. Je doute qu'ils soient en mesure tous les deux de les rattraper. Inga, c'est tout le monde qui passe par là, les Brésiliens, les Sud-Africains et tout. La France emboîte le pas. Est-ce que François Hollande a la capacité de le faire à moins de deux ans des élections ? Je doute. Mais c'est une bonne chose si la France... C'est une très bonne chose, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on pouvait souhaiter en tant que Congolais, en tant que Français d'usage, c'est qu'il y ait une forte présence économique française ici. C'est plus facile de rédiger une demande d'emploi en français que de le faire en anglais ou en chinois. Encore, je doute combien de Congolais font des demandes d'emploi chez les opérateurs économiques chinois. Donc, la France est en train de récupérer un retard et nous lui souhaitons bonne chance. Alors, est-ce que c'est plus culturel, bienvenue Bakoumanie, ou c'est plus économique ? Parce que quand on regarde dans la délégation, il y a à la fois les financiers, les gens du MEDEF, mais aussi une dose du culture. Parce que les RFI France 24 vont installer leur studio, parler de la francophonie, etc. Jean-Marie, de toutes les résolutions onusiennes du Conseil de sécurité, la France a toujours été à la base. Et les dividendes, jusqu'à aujourd'hui, ils ne les ont pas encore suffisamment tirés. Il faut qu'ils tirent des dividendes. Ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'ils initient des résolutions. Ils prennent position en faveur de la République démocratique du Congo. Souvent, quand tout le monde nous abandonne, même les Chinois, au Conseil de sécurité, la France est toujours là pour défendre les thèses congolaises. Et c'est le moment. Ce n'est pas la première semaine. Je crois que c'est la deuxième. L'année dernière, il y avait également cette semaine française. Mais seulement, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Quand j'ai dit ça, c'est dire quoi ? On était avec la France dans le projet Congo Airways. Où est-ce qu'on en est ? Air France est toujours là. On parle de plus en plus de Kenya Airways et d'Ethiopiennes. Donc, on est en train d'évoluer. Est-ce que la présence française aujourd'hui, dans cette semaine française de la République démocratique du Congo, est-ce que ça va porter bonheur ? Parce que par les passés, les projets qui étaient en cours n'ont pas abouti. Souvent, on a parlé d'Areva qui n'a pas pu concrétiser dans le mine l'urane d'uranium au Katanga. On a parlé aussi de Bouloré du côté de Matadi. Maintenant, c'est Congo Airways. Est-ce que les ambitions peinent parfois ? Je suis convaincu que... C'est une question de moyens ou une question de volonté ? Non, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Du côté français, on a sondé la volonté. Les bonnes dispositions sont là. Mais du côté congolais, c'est comme si on n'est pas très sûr, on n'a pas très confiance à ce partenaire. Il y a aussi dimension climat des affaires qu'il faut... Tout ça mis ensemble. Ce qui me paraît être le plus important pour le bonheur de ces deux pays, c'est que les investissements, les Français veulent venir vite parce qu'il y a une croissance qui est robuste ici. Et ils veulent déjà prendre place. Ils veulent déjà s'implanter pour bénéficier des effets de cette croissance. Et je pense que c'est des bonnes guerres par rapport à... Oui, qu'elle est à l'international. On a vu que, à part l'ENA, les clés nationales d'administration, où la France est très présente, ça patine un tout petit peu. Les Chinois gagnent beaucoup plus de marchés rapidement, les concrétisent. Monsieur le... Les rapports de Paris, par exemple, au niveau de... Je salue la pudeur avec laquelle... Bienvenue parle. La pudeur. Oui, parce qu'il parle avec pudeur. C'est gêne. C'est gêne parce qu'il connaît beaucoup de choses, il ne veut pas en parler. Oui. Nous étions avec lui à Paris. Nous avons visité les grandes entreprises françaises. Nous étions à Orange. On était à Storm. On était à Medef France. Nous avons été reçus à Air France. Bolloré nous a reçus. Nous étions des journalistes. Nous avons visité les entreprises françaises. Moi, la volonté, la volonté. Parce qu'on se posait la question de savoir comment la France, avec laquelle nous avons une telle connexion culturelle, comment la France, qui est quand même la cinquième puissance mondiale, la France est quand même un pays à grande technologie, n'est pas présent dans le pays. Oui. Il y a deux grandes difficultés. La première, c'est que les systèmes économiques congolais sont assis sur la corruption et assis sur les prébandes. Les affaires tournent ici avec les malettes en dessous. Avec les 20%. Avec les 20%, les 10%. Les Français qui viennent, les entreprises qui viennent, ne connaissent, ne comprennent pas ce discours-là. Parce que, regardez, en France... Nous, nous avons le droit de faire un boulot. C'est un problème réel. Parce que, et c'est ce système de corruption qui est entretenu par les décideurs aussi. Ils disent qu'ils aiment la France, le bout des lèvres, mais ils ne veulent pas des entreprises françaises. Et lorsqu'ils vont concrétiser... Parce que celles-ci vont vouloir changer le coût des événements. On préfère quelqu'un qui vient du Moyen-Orient, qui vient avec une mallette, bon, on lui signe rapidement une autorisation, elle n'est plus... C'est fini, c'est parti. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les sujets qui ont été abordés avec la France, c'est des sujets intégrateurs, c'est des sujets à long terme. Et la plupart des dirigeants ne veulent pas s'y reproduire à long terme. Parce qu'ils se disent, bon, moi, quel dividende politique je vais en tirer ? Dans 20 ans. Si on parle à un dirigeant, qu'il faut faire le port en eau profonde des bananas, et que l'étude de faisabilité va faire 8 ans, et que nous allons commencer... Dans 20 ans, l'inauguration, il regarde, non, il a 75 ans, mon Dieu, moi, je ne serai pas là, il ne fut ce projet. C'est donc cette vision à long terme. Les entreprises françaises... Vous, ils font une vigilance de notre part ? Transformer, oui, transformer. Nous avons été à Bolloré. Les gens de Bolloré, on les a fait passer ici pour des... On parle d'eux comme des bandits, mais c'est parmi... Regardez tous les ports autonomes qui sont à l'ouest de l'Afrique. C'est géré par Bolloré. Allez à Pointe-Noir, regardez la qualité de ce port. Mais notre port ici a besoin d'être géré. Les gens de Bolloré ont demandé cela, ils n'ont pas eu. Avec France, la même chose. Et on peut aller plus loin. À Réva, on a même interrompu ces contrats-là par SMS. Donc, vous voyez, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais lorsqu'il n'y a pas aussi de moyens disponibles, on n'a pas dit de liquidités, on fait des affaires aussi avec du cash. Est-ce que la France a du cash ? Oui, bien sûr. Parce que vous savez, même la France, il y a un marché mondial de flux, de capitaux. Oui. L'argent existe dans le monde. Même quand on dit que les pays sont en crise, c'est parce qu'ils ont tellement pris l'argent, ils n'ont plus la capacité de rembourser. et ils ont des difficultés pour pouvoir rembourser. Aujourd'hui, nous devons harmoniser un état de droit dans le pays, un climat des affaires apaisé, une lutte acharnée contre la corruption, les entreprises sérieuses vont s'installer. Nous aurons de l'emploi et la minorité qui pille. On doit l'arrêter. On doit l'arrêter. Absolument. Merci, Willy Kalinga. On va suivre cette semaine française avec beaucoup de précision. Il faut que bienvenue Bakoumany et parle avec plus de liberté la fois prochaine. pour qu'on puisse dénoncer les antivaleurs. C'est quand même notre pays. Le chef de l'État lui-même a mis en place le Zolobambi qui dit contre tout ceci et il doit être très opérationnel d'ailleurs. On se retrouve, nous, la semaine prochaine avec beaucoup plus de précision. Dans quelques instants, c'est le journal de Patinkeri et puis la rediffusion de votre émission. Jusqu'à lundi, naturellement, les réactions et commentaires à travers les sites, comme vous le savez. À la semaine prochaine.